Et bien tout d'abord, bonjour ! Nous sommes ici dans une illustration qui manque de fond. Donc j'aimerais bien lui mettre un fond. Mais bon, je suis un petit peu nul et je sais pas trop quoi mettre. C'est vrai, n'empêche. En fond, je suis dans le fond nul. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Et bien, je peux essayer de faire des conneries avec, par exemple. Un nouveau calque. Voilà. Que nous allons ensuite utiliser les touches CTRL, SHIFT, ALT. Donc CTRL, la petite flèche au-dessus de CTRL et ALT qui se trouve à côté de la touche ESPACE. Et puis donc, on reste appuyé dessus. Et ensuite, restant appuyé dessus, on n'est plus sur E. Voilà. Une gymnastique de doigts comme ça. Donc moi, j'utilise toujours cette raccourci clavier au moins comme ça, nickel. Au moins, vous avez compris que j'ai tout ça là. C'est mes calques et tout ça. Donc tout le bordel que j'avais déjà fait. Et plus un autre calque. En faisant donc un nouveau calque. En faisant CTRL, SHIFT, ALT et E. Ça me crée donc l'image que je vois dans un nouveau calque. Donc par exemple, je peux tout masquer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment l'image toute seule. La preuve, je fais un CTRL I dessus. Voilà. C'est vraiment uniquement l'image que je voyais. Bon bref, on ne va pas non plus polémiquer longtemps là-dessus. Qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais la flouter. On va commencer par atténuation, flougosien. On va la flouter fortement. Même voir constamment. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'on a donc des zones qui se créent. On a du bleu, du vert foncé et du jaune. On va essayer de les prendre. Là, on a ce jaune qui s'est créé. Je vais créer un nouveau calque. Et je fais un X, CTRL, retour. Là, pof, voilà. Comme ça, ça me remplit avec cette couleur-là. Ensuite, nouveau calque. Je gomme celui-là pour être sûr que je prends bien la bonne couleur que je veux. J'ai du bleu qui est là. Je trouve que c'est celui qui me marque le plus. Ensuite, je prends mon dégradé. Si possible avec la couleur que j'ai besoin. En cercle. Mode normal. Voilà. Ensuite, je prends la couleur pour moi qui est très voyant. Là, le vert foncé. C'est un truc de dingue quand il est voyant celui-là. Donc, je vais le mettre bien pétant. Poc toc toc. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand je les rallume ? Ça fait un peu le bordel là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Et je vais les mettre dans un nouveau calque. Ah, oups, pardon. Je me suis trompé. Ah oui. Parce que là, qu'est-ce qui allait se passer ? Je vais aller avoir aussi mon dessin. Et ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je voulais avoir uniquement ces trois-là. Voilà. Ça, ils ne servent plus à rien. Mais bon, ils sont là. CTRL I. Et comme ça, j'ai, on va dire, l'inverse des couleurs pour voir un petit peu. Donc, ça fait ressortir le vert. Ça fait ressortir mon jaune. Et ça fait ressortir ce côté qui est un peu sombre pour que ce soit un peu plus clair. Donc, comme ça, c'est assez correct. Même si les couleurs sont horribles. Donc, ce que je fais d'habitude pour essayer de choper une bonne couleur, c'est comme vous avez pu le voir. C'est mon dégradé préféré, celui-là. Voilà. Je vais le mettre en comme ça. Et je vais m'amuser avec les 6D pour me décider. Donc, qu'est-ce qui est en D ici ? Il y a division, différence. Ensuite, il y a densité moins et densité linéaire moins. Densité linéaire plus, densité plus. On commence par la division. Tac. Donc, là, tout de suite, on remarque, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas le bon côté. On va essayer de l'autre côté. Voilà. On voit que c'est un peu plus net. Ça ressort plus sur le côté. CTRL-I pour voir ce que ça peut rendre. On s'est un peu trop criard. Voilà. Je ne joue qu'avec des CTRL-I, des 6D. Moi, j'aime bien cette couleur rose et tout ça. Peut-être que je vais peut-être mettre un fond. Donc, par exemple, si j'aimerais avoir uniquement une ombre portée, ben oui, ben voilà, j'ai un problème de si jamais j'ai cet élément-là, cet élément-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir une ombre portée pour tout ça ? Ben voilà, j'ai mon élément qui est de nouveau là. Je préfère un CTRL-L juste pour dire que, bon, ben, c'est vraiment pour mon ombre. Donc, ça, j'ai vraiment envie d'avoir une ombre très dure. Ben, j'aurais utilisé ce mode-là. Je crois que ça allait planter. Hop. Ombre portée qui se situe toujours maintenant en bas. Là, distance, on peut l'augmenter. On va la mettre plus en hauteur. Vu que monsieur la sphère se situe à peu près là. Donc, il vaut mieux que l'ombre portée soit ici. Sinon, ça part en cacahuète. Et ensuite, on peut jouer sur la taille. OK. On peut revoir mon vieux fond pas beau pour rechanger mon opacité si on a envie de faire ressortir un peu l'élément du décor. Donc, on peut parler aussi que, bon, mon élément est un petit peu rude en question de lumière et tout ça. Ça ne se colle pas avec le décor. Bon, ce que je peux faire, c'est re-éteindre tout ça. L'ouvre calque. Là, par contre, je vais le mettre tout en haut. Oups. On recommence tout en haut. Contrôle le chemin M.A.E. Voilà. Toutes les contrôles de Shift-Alt-E. Et là, par contre, je vais lui demander un petit peu d'être flou. Flou gosien. Mais bon, pour qu'on puisse encore reconnaître un peu les éléments. On peut voir qu'il y a du rouge, des yeux, là, l'ombre, et puis un peu de violet. OK. Et là, je vais le mettre en superposition. Alors, je vais remettre tout de suite tout ce que j'ai pu faire juste avant. Mais j'aime pas trop, donc c'est un petit peu trop lumineux, tout ça. Donc je prends ça. Je prends le sombre. Que je mets un peu plus clair. Ah, et ici, il faudrait que ça soit un petit peu plus clair. Alors, on voit tout de suite que, waouh, ça fait un peu plus lumineux. Et surtout, que ça déborde un peu sur mon fond. Alors bon, certes, ça fait un peu criard. Après, c'est à voir s'il faut éliminer un petit peu d'opacité pour qu'on retrouve un peu la fidélité de l'image qui était avant. Mais au moins, on peut avoir un effet un peu plus lumineux, un peu plus glao, on va dire, sur les éléments. Donc bon, bien sûr, ça peut marcher avec d'autres, on va dire, sujets. Là, c'est par exemple, mon sujet est très jaune et vert, et puis là, il y a beaucoup de bleu, donc c'est vrai que ça ne s'apprête pas trop. Mais bon, peut-être avec un paysage, ça peut rendre tout de suite un effet plus lumineux à votre composition. Donc bon, voilà, j'ai que ça à vous dire. Je vous laisse essayer de faire des CTRL-SHIFT-ALT-E sur des calques vides, et puis aussi des contrôlis un peu dans tous les sens. Et puis amusez-vous avec quelques dégradés pour voir ce que peut rendre votre création. Voilà.